Salut tout le monde, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Quand on enregistre un album, il y a plein de processus différents, et il arrive un moment où il y a une étape qu'on n'attend pas franchement, et c'est l'étape dans laquelle je suis actuellement. Donc une fois qu'on a enregistré la plupart des titres, alors là il m'en reste actuellement plus qu'un seul à enregistrer en fait, j'ai déjà 10 titres de terminés, donc j'en suis très content. J'arrive donc à l'étape du choix du premier single, ou du moins du premier titre que je vais vous dévoiler. C'est très compliqué, c'est un grand dilemme, parce que je sais pas exactement comment revenir. Ça fait presque 2 ans que je l'ai pas sorti de compo. La dernière compo que j'ai sorti c'est En Ecstasy, que vous pouvez regarder encore sur Youtube, le clip est toujours là. Alors comment revenir ? C'est un grand dilemme, c'est un grand choix. Je suis en train de me poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut revenir avec un titre hyper efficace, hyper commercial, qui a des chances de passer à la télé ou à la radio, ou est-ce qu'il faut revenir avec quelque chose qui change complètement de ce que j'ai pu faire, qui marque un vrai virage, qui t'a choqué ou à ne pas plaire ? Voilà toute la réflexion que j'ai actuellement. Je voulais te parler par rapport à mon projet. J'ai plein d'idées. Pour la faire courte, en gros, dans l'album, j'ai un gros single très commercial, et j'ai deux autres titres qui sont des singles, mais qui sont pas aussi commerciaux, qui sont un peu plus ancrés dans un univers spécial, enfin moins évident pour les FM, tu vois. Est-ce que tu penses, alors moi j'ai un peu mon avis sur la question, mais qu'il vaut mieux revenir avec un truc très évident d'un point de vue commercial, ou au contraire marquer d'entrée un vrai changement ? La base, quand j'avais fait mes plannings, je voulais revenir direct avec le tube et tout ça, c'est bien. Mais par contre, j'ai un autre titre qui est très fort, très efficace, qui laisse absolument personne indifférent. Par contre, c'est pas du tout radio, mais est-ce que pour revenir, c'est pas une cartouche, justement, qu'il faut sortir en premier pour d'entrée de jeu ? Les gens se disent, waouh, putain, tu vois. C'est ça, il annonce vraiment une nouvelle couleur, ça n'a rien, rien, rien à voir. Ouais, c'est ce que je comptais faire. Ton single commercial, il annonce l'album, et tu as un support fort juste avant l'album. C'est exactement ça que je comptais faire. Je te dis, il laisse personne indifférent, c'est-à-dire que les gens aiment ou ils n'aiment pas, mais en attendant, tout le monde dit, putain, quand tu vas revenir avec ça, je pense que personne n'est prêt, parce qu'en fait, on ne s'attend pas du tout à ça de ta part. Justement, j'ai envie de te dire, c'est ce qu'il faut que tu mettes en avant, parce qu'au moins, comme ça, tu annonces clairement un peu la couleur, avec la vue derrière, et derrière, tu reposes un peu tes bases et tu assures un peu le gros de ta promo juste avant la sortie de l'album, alors que tu auras peut-être déjà eu un effet boeuf avec ton premier single. Pour moi, ça, ça te fait un double effet. Donc, le fait électrochote, ça t'aide bien aussi, quoi. Tu vois, on entend quelque chose qu'on n'a pas forcément encore entendu. C'est ça. Ou alors quelque chose qu'on n'a pas encore forcément entendu dans le répertoire de l'artiste. C'est ça aussi qu'il interpelle. C'est ça. À force d'entendre tout le temps tout le temps les mêmes choses, c'est pas comme ça que tu vas interpeller les gens. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Alors, après cette conversation, c'est un petit peu gambergé là-dedans. Oui, parce que des fois, je réfléchis. Donc, j'ai opté pour un titre qui sortira prochainement. Donc, je l'ai envoyé à Meryl, qui avait découvert ce titre il y a très longtemps, dans une version complètement différente, plutôt acoustique, etc. Je lui ai envoyé la nouvelle version qu'on a pondue au studio pour avoir son retour, puisque lui, il a été impliqué sur l'album, mais ça reste quand même la personne la plus objective sur ce qu'on fait, étant donné qu'il n'a pas été là à toutes les étapes de production de l'album. Au moins, lui, quand il écoute quelque chose, il peut avoir un avis tranché que moi, je ne peux pas avoir parfois. T'as reçu le mix ? Ouais, mec. T'en dis quoi ? Bah, c'est vraiment, vraiment de la frappe, vraiment. T'as kiffé ? Ah, mais vraiment, vraiment. Pour le coup, ça... Bah, ça sonne vraiment... C'est vraiment, vraiment ce qu'on... Ce qu'on attendait, quoi, pour le coup. Bah, dans l'esprit, ça colle vraiment et c'est la différence qu'on cherchait, en fait. C'est vraiment, vraiment de la frappe. Parce que à la base, c'était un guitare-voix et tout. Je pensais pas que le truc, on l'emmènerait aussi loin, quoi. C'est vraiment... Je suis vraiment putain de content, quoi. Ah, mais carrément. Et en plus, pour la première fois, on a un titre où, genre... Bah, c'est déjà la version live, en fait. Quoi, quoi. En tout cas, je suis hyper surpris du résultat. Vraiment, vraiment, quoi. C'est pas ce qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à maintenant, quoi. C'est pour ça, c'est pour ça que je te disais... C'est tellement différent de trucs qu'on a pu proposer avant. Pour revenir, c'est peut-être une bonne cartouche parce qu'en fait, c'est peut-être pas le meilleur titre de l'album. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, lui, il a le mérite de proposer quelque chose de vraiment différent. Et je me dis, revenir avec ça, eh ben, au moins, on aime, on aime pas. Mais pour le coup, on peut comprendre que c'est un nouvel album. Je veux pas qu'on revienne et que ce soit un titre, genre, les gens, ils disent, ok, c'est cool et tout. Je préfère limite que des gens n'aiment pas, mais au moins, ça aura une mérite de proposer quelque chose de différent. Je sais qu'on pourra pas entendre que c'est du réchauffé ou quoi que ce soit, tu vois, ça reste quelque chose de vraiment nouveau. Là, pour le coup... Ah ben, dans le cadre de mon projet, dans le cadre de mon projet, moi, j'ai jamais fait ce genre de titre. C'est la première fois qu'on a ça, mec. Ah ben, je sais. Donc voilà, un titre qui devrait changer de ce que j'ai pu faire avant et c'était aussi ça, l'idée, de proposer quelque chose de nouveau parce que j'ai besoin de me renouveler, j'ai besoin de faire de nouvelles choses. Salut Nessie. J'avais donc besoin de me renouveler, j'avais besoin de faire de nouvelles choses. D'ailleurs, le monsieur qui est en train d'écrire à droite, à gauche, là, je sais pas ce qu'il a mis encore dans cet épisode, il va encore faire plein de conneries, mais Adrien Clas a co-écrit le texte de ce single avec moi, donc je suis très content pour toi, mec, que tu aies l'opportunité d'avoir une partie de toi dans mon album et notamment dans le premier single. Donc voilà, tournage du clip prévu très prochainement, vous serez bien évidemment informés de toute la suite des événements. J'ai hâte parce que c'est un gros risque qui va être pris de mon côté. Avec toute l'équipe, là, on est en train de préparer quelque chose qui va passer, qui va casser, mais en tout cas, j'adore les challenges. J'aime ce genre de risques et ça fait aussi partie du métier au bout d'un moment de tenter des choses. Si je tente rien, je n'y arriverai pas. Je voudrais également vous remercier tous autant que vous êtes d'avoir commenté, partagé, liké mon petit cover de Hed Sheeran. J'ai fait ça comme ça, ici, sans prétention, et ça vous a beaucoup plu, donc je vous propose d'en refaire très prochainement. N'hésitez pas à me donner des idées de cover dans les commentaires de cet épisode. Voilà, je vais très prochainement refaire des petits covers comme ça, si ça vous plaît, pourquoi pas. Moi, ça m'a fait plaisir, en tout cas. Il ne faut pas oublier qu'avec en tout, je fais de la musique, donc les podcasts, les épisodes, c'est bien sympa, mais si je peux chanter, faire de la musique, c'est encore mieux. A très bientôt pour un nouvel épisode, les amis. Il y en a pas mal d'entre vous qui ne sont peut-être pas prêts à ce qu'on prépare, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'on est en train de vous faire quelque chose qui change. A très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous. Tchou. Tchou. Je ne sais pas comment on fait, mais comme ça. A la plus. Tchou.